Qui parle à la grâce de Dieu, Dieu va utiliser pour briser tous les jours de ta vie. Soyez les bienvenus pasteurs. A eau de la gloire à Dieu. Une grande joie, le bonheur. Je suis vraiment content d'être avec vous ce soir. Et pour vous envoyer les prodiges, les prodiges de la grâce de Dieu, les merveilles de la grâce de Dieu. Cette grâce accomplira quelque chose dans votre vie. Quelque chose de miraculeux. Quelque chose de merveilleux. Quelque chose d'inoubliable. Est-ce que vous êtes prêts? Le ciel est prêt pour toi. Père, nous bénissons ton nom ce soir. Nous te glorifions. Grand Dieu, Dieu merveilleux. Dieu compatissant. Dieu aimable. Dieu miséricordieux. Nous prions ce soir. Que chacun ici présent. Tous ceux qui sont là-bas. Au lieu alpha. En ligne. Partout. Manifeste-toi. Au nom de Jésus. Et donne à quelqu'un, donne à tout le monde, des miracles inoubliables, dans l'homme intérieur et dans l'homme extérieur. Confime ta parole. Confime ta parole. Dans chaque vie, ce soir, au nom de Jésus. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu t'a béni. Tu peux t'asseoir. Comme nous venons à la croisade de ce mois, du mois de septembre 2024. Nous considérons les merveilles de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a été manifestée à la croix. La grâce de Dieu a été manifestée au calvaire. La grâce de Dieu a été manifestée en son temps et même avant. et de génération en génération et en notre temps. Cette grâce se multiplie. La grâce merveilleuse, la grande grâce, la grâce inoubliable, sera manifestée dans ta vie. Chaque nuit, nous allons considérer les différents aspects de cette grâce de Dieu. plus profondes que l'océan, plus large, que la mer la plus large, plus élevée que les cieux. Nous allons donc considérer tous ces domaines et ta vie sera béni à travers ces éléments au nom de Jésus. Ce soir, nous considérons l'intervention unique et universelle de la grâce par la foi. L'intervention unique et universelle de la grâce par la foi. La grâce de Dieu qui vient par la foi. Quand vous considérez ces deux mots, la grâce et la foi. Ces deux mots sont joints. Ces deux vertus sont jointes. Et ce que Dieu a joint, nous ne pouvons pas les séparer. L'intervention unique et universelle de la grâce par la foi. Voyons 1 Timothée au chapitre 1. Lisons le verset 14. Il dit, Vous verrez que le Saint-Esprit a joint la grâce et la foi. Et l'apôtre Paul ici dit, Cette grâce de Dieu, Cette grâce du ciel, Cette grâce manifestée dans l'amour de Dieu, Dans la compassion de Dieu, Dans la foi. Elle s'est manifestée par la foi. Simplement par la grâce. Ce n'est pas la grâce que vous avez sauvée au moyen de la foi. Ces deux éléments sont ensemble. C'est la main de Dieu qui pourvoit la grâce. Et c'est le cœur de l'homme sur terre qui manifeste la foi. La grâce venant d'en haut. Et la foi, rencontrant cette grâce pour recevoir. Alors, quand ils se retrouvent, la grâce et la foi, Ils produisent des choses merveilleuses dans ta vie. Ce soir, J'ai dit ce soir, Ça va t'arriver, Et ça arrivera dans ta vie au nom de Jésus. Verset 15 dit, C'est une parole, Certaine et entièrement, Ce n'est pas, Sera, Même aujourd'hui, Même en ce moment, Et même dans ta vie ce soir, Même dans notre génération. Il dit, C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçu. Que Jésus Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Pour sauver les pécheurs. Et l'apôtre dit, Donc, je suis le premier. Vous voyez, Vous ne devez pas mal comprendre. Lorsque le Saint-Esprit te doigt, Bien sûr, En utilisant mon doigt, Parce que, Tu ne peux pas voir son doigt, Mais, Tu peux voir mon doigt. Quand je pointe vers toi, Ce n'est pas moi, C'est le Saint-Esprit. Quand je te pointe du doigt, Que tu es un pécheur. Il n'y a pas d'offense. Tous sont péchés, Et sont privés de la gloire de Dieu. Et même l'apôtre Paul, Ayant reçu la grâce de Dieu, Par la foi, Il dit, Donc, Je suis le premier. Cependant, Cette grâce m'est parvenue. Tu es là ce soir. La grâce de Dieu va te parvenir. L'amour te parviendra. La compassion et la miséricorde Te parviendront ce soir, Au nom de Jésus. Mais, 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 Tu dois t'identifier, Comme l'apôtre Paul s'est dit, S'est dit, T'identifier. Il dit, Je me rappelle. Oh, Je regarde mon passé, Je regarde ma vie, Et je regarde ce qui est arrivé, Avant que tu ne rencontres Christ. Donc, Je suis le premier. Premier des pécheurs. Et quand tu t'identifies de cette manière, Ce soir, La grâce de Dieu sera déversée dans ta vie. Il donne, Parce qu'il est compatissant, Nous nous recevons, Parce que nous sommes corrompus. Et ce n'est pas la foi que nous recevons, Ce que la grâce de Dieu déverse sur nous. Voyez le verset 16. Mais, J'ai obtenu miséricorde. Pour cette raison, Pour cette raison, Pour ce but, Pour cette cause, J'ai obtenu miséricorde, Afin que Jésus-Christ fit voir en moi, Le premier, Toute sa longanimité, Paul, Pour que je service d'exemple à ceux qui croiraient en lui, Pour la vie éternelle. La vie te parvient ce soir. La vie éternelle, Viens pour toi ce soir. La vie de Christ, La vie de Dieu, La vie de justice, Qui remplace la vie du péché, Que nous trimballons toute notre vie. Une nouvelle vie. J'ai dit nouvelle vie. Elle te parviendra ce soir. La vie éternelle. Rappelez-vous, L'intervention unique de la grâce de Dieu. Rappelez-vous, L'intervention universelle de la grâce de Dieu. Te parvenant, Me parvenant, Parvenant à tous, Par la foi en Christ. Nous considérons, Un, deux, trois, quatre, cinq éléments. Pourquoi? Parce que la grâce a cinq lettres. Pourquoi? Parce que la foi, En anglais, A cinq lettres. Et nous connectons la grâce à la foi. Le G de la grâce, Au F de la foi. Et ensuite, Le R de la grâce, Et nous joignons cela au A de la foi. Ensuite, Le A de la grâce, Nous joignons cela au I de la foi en anglais. Et le C de la grâce, Nous joignons cela au T de la foi en anglais. Et le E de la grâce, A la fin du mot grâce, Nous joignons cela au mot H en anglais. Au mot foi. Donc nous joignons les lettres aux lettres du mot grâce au mot foi. Et comme vous faites la connexion dans votre vie, La grâce va opérer dans ta vie ce soir. La grâce va opérer dans ta famille ce soir. Et la grâce va ôter tout ce négatif de ta vie. Et la foi qui reçoit sera parfaite dans son opération. Et la grâce de Dieu sera abondante dans ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Premier élément donc, La grandeur de sa fidélité. G.E.F. La grandeur de sa fidélité. Il nous dit, En Esaïe au chapitre 40. Lisons le verset 28. Esaïe au chapitre 40. Verset 28. 40-28. Ne le sais-tu pas? Si tu ne le sais pas ce soir, tu le sauras. Si tu n'as pas encore réussi ce soir, tu recevras. Si tu n'as pas encore compris la grâce unique de Dieu, la grâce universelle de Dieu, voici ton jour. Pour que cette grâce unique et universelle va pénétrer ta vie au nom de Jésus. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Voyons le verset 29. 29 dit, Il donne de la force à celui qui est fatigué. Si tu es fatigué, tu es complètement bas, faible, malade. Tu es complètement par terre. Ce soir, tu vas te lever. Parce que le Dieu du ciel, le créateur des cieux, de tout l'univers, lui, il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Verset 30. Verset 30 dit, Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais, verset 31, Mais, ceux qui se confient en l'éternel, qui sont ceux-là? Ceux qui se confient en l'éternel, j'ai dit de qui s'agit-il? Ce sont ceux-là, venant pour cette grâce unique, cette grâce universelle. Ce sont ceux-là qui viennent, qui veulent un changement, une transformation. Il dit, Ceux qui se confient en l'éternel, renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, et ne se lassent, point. C'est toi. Ils disent ça, c'est toi. Ils marchent, et ne se fatiguent, point. Pourquoi? Parce que notre Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa parole, et non seulement pour cela, mais il est fidèle à Christ. Il a envoyé Christ, son fils unique. dans ce monde. Et il a dit, Toi vas porter le châtiment de leurs péchés, la pression de leurs péchés, la douleur de leurs péchés. Si tu le fais pour le monde, je sauverai quiconque. Viens, invoquera mon nom par ton nom. Et Dieu le Père, est fidèle à sa, à son fils unique. Et il est fidèle envers nous les pécheurs. Parce qu'il a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. Et parce qu'il a déclaré à tout le monde, à Ouada ici, il a déclaré à tous ceux qui sont dans l'état de reverse, tous ceux qui sont en Nigeria, tous ceux qui sont partout dans le monde, car Dieu a t'aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque, rappelez-vous cela, quiconque, et il est fidèle à ce quiconque, afin que quiconque croit en lui, au Seigneur Jésus-Christ, ne périsse point. Tu ne vas pas périr. Je ne vais pas périr. Mais qu'il ait la vie éternelle. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à son fils. Et il est fidèle aux pécheurs, partout, en tout lieu, dans le monde. Et pour cela, nous pouvons goûter, nous pouvons participer à la grandeur de sa fidélité, même aujourd'hui. Et tu seras participant. Deuxième élément maintenant, deuxième élément, c'est la rédemption de toutes les abominations. Vous voyez, la vie, ou les vies sont remplies des actes abominables, des pratiques abominables, des actions abominables, des comportements abominables. Abominable. Quelque chose d'abominable, c'est quelque chose d'inacceptable devant Dieu. Quelque chose qui irrite Dieu. Quelque chose qui est punissable par Dieu. Et ces abominations, la grâce, accorde la liberté, le pardon, de toutes ces choses abominables, de ces actes abominables, des actions abominables, des habitudes abominables que nous avons manifestées. C'est la grâce de Dieu qui pourvoit la rédemption. C'est la grâce de Dieu qui pourvoit la réconciliation entre le Dieu Saint et l'homme abominable. Il apporte la rédemption. Ça, c'est la grâce. Et c'est pas la foi que nous recevons cela. Tu vas recevoir ce choix. Je vais recevoir ce choix. avant que je ne parvienne à cette rédemption. Je vais vous montrer quelque chose. En Luc chapitre 16, verset 15, Luc 16, 15, quand nous disons abomination, vous pouvez dire, ah bon, prédicateur, dis-le, prêche-le. Ils doivent être libérés de ces abominations parce que tu ne comprends pas que toi aussi, tu es abominable aux yeux de Dieu. Tu dis eux, ça ne passe pas l'heure. Nous voulons qu'ils abandonnent leurs abominations. Mais Dieu merci, tu es venu. Non, je te le dis aussi. À qui est-ce que je dis ça? Je dis à qui est-ce que je dis ça? Je vais vous lire les paroles de Jésus Christ. En Luc chapitre 16, 15. Jésus leur dit, vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Je vais à l'église. Vous êtes, vous cherchez à vous justifier. Eh, j'ai fait le baptême depuis mon enfance. C'est vous qui cherchez à vous à vous justifier. Oui, j'ai combien de bibles à la maison? Un, deux, trois. et une petite bible. Oui, et une autre bible. Il y a ce que j'ai sur mon portable. Bible, Bible partout. Mais c'est vous qui cherchez à paraître juste devant les hommes. Je donne de l'argent aux mandiens. Oh, j'ai, oh, j'ai le seul compassion humain. Quiconque je vois, ayant un besoin, je donne, je donne, je donne. Vous, c'est vous qui cherchez à paraître juste devant les hommes. Oh, je prends l'empre, je prends la communion. vous cherchez à être juste devant les hommes. Et Christ continue en disant, mais, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Mais, Dieu connaît vos cœurs. C'est le problème du cœur. C'est la pollution dans le cœur. C'est la corruption du cœur. Ce sont les mauvaises pensées du cœur. Ce sont les mauvaises directions du cœur. Il dit, Dieu connaît vos cœurs. Voyez cela. Car, ce qui est levé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. les choses que les gens te louent pour ça. ton papa, ta maman te loupe pour ça. Oh, tu es vraiment intelligent. Tu peux voler cette chose que personne ne te découvre. Et tes parents peuvent même te féliciter. Tu arrives à faire ceci, à faire cela. Et tu manifestes la corruption. Tu manifestes la violence traditionnelle. Tu manifestes les valeurs culturelles de ta communauté. Mais, cela nuit aux gens. Et tu manifestes ce que les gens t'envoient faire. Et quand tu le fais, cela produit quelque chose de douloureux. Et ça nuit aux autres. Le monde peut te louer, même si tu te loues toi-même. Parce que tu es si intelligent, je peux faire ci et personne ne découvre. Vous, vous cherchez à apparaître juste devant les hommes. Mais, Dieu connaît vos cœurs. Maintenant, il dit car ce qui est élevé, élevé et grandement estimé devant les hommes est une abomination devant Dieu. Aux yeux de Dieu. Mais, Dieu, merci. Toutes les abominations le Seigneur va nous délivrer aujourd'hui. Un homme, grand, somme 130. Somme 130, verset 7. Somme 130, verset 7. Somme 130, de somme, verset 7. Il y a la miséricorde pour toi ce soir. Israël, met ton espoir à l'éternel. S'il n'y a pas de toi, lève la main. Il y a la miséricorde pour toi. Car la miséricorde est auprès de l'éternel. Ma fille, mon fils là-bas, mon frère, ma soeur là-bas, tu as besoin de la miséricorde. La miséricorde est pour toi aujourd'hui au nom de Jésus. c'est le Seigneur. Si Dieu, si l'éternel devait marquer les abominations, si l'éternel devait marquer toutes les mauvaises choses, toutes les choses pécheresses, si l'éternel devait compter toutes les choses abominables que tu as dites, que tu as pensées, que tu as pratiquées, qui résistera. Mais Dieu, merci pour sa miséricorde. Cette miséricorde te parviendra ce soir. Et il dit, et avec lui, il y a la rédemption abondante. Il y a la rédemption abondante pour toi aujourd'hui. La rédemption abondante pour chacun ce soir. La rédemption qui annule tes péchés. La rédemption qui pardonne tes péchés. La rédemption qui t'affranchit. La puissance du péché. La rédemption qui transforme ta vie afin que tu puisses aller dans la bonne direction à part de ce soir. La rédemption abondante pour toi au nom de Jésus. Voyez le verset 8. Verset 8, c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Combien d'iniquités? Il y a dit combien de péchés? Combien de transgressions? Ce soir, il va te pardonner. Ce soir, il va t'affranchir. Ce soir, il va ôter toutes ses iniquités de ta vie et il te sortira de ses iniquités. Quelqu'un crie à Mère! La rédemption de toutes les abominations. Troisième élément maintenant, l'abandon de toute iniquité. Vous voyez, si le Seigneur veut nous racheter, nous ne devons pas nous attacher à cette iniquité ou à ce péché. si l'éternel doit nous affranchir, vous voyez, le bouquin, la chèvre qu'on attache à un poteau, quelqu'un vient détacher la corde pour affranchir la chèvre et la chèvre est en train de faire de bruit, dérange la personne qui veut la libérer et la personne décide, oh, la chèvre est en train de jouir, il y a des gens dans la vie qui sont comme cette chèvre. Ils jouissent de leurs liens, ils jouissent de leur ivrognerie, ils jouissent de leur cupidité, ils jouissent de leur bagarre, ils jouissent de leur mauvaise pratique, ils jouissent de leur fornication, ils jouissent de leur adultère, ils jouissent de toutes les mauvaises choses qu'ils pratiquent et pendant que le Seigneur qui veut les racheter de toute iniquité, il rejette, il rejette, il se bagarre et rejette le Rédempteur. Ils agissent contre eux-mêmes, ils se privent et ils rejettent l'opportunité du Rédempteur, mais quand vous abandonnez toute iniquité et vous dites « Oh, j'attendais le Rédempteur il y a longtemps, cette mauvaise habitude, cette abomination, cette vie péchéresse, et ce péché mignon, depuis combien de temps j'ai jeûné, depuis combien de temps je n'ai pas prié, depuis combien de temps je ne me suis pas puni moi-même, que si je mens encore, je me gifle, je me donne, mais combien de fois ne l'as-tu pas fait, tu n'es pas puni, mais tu le pratiques encore, mais le Seigneur là ce soir, pour toi, pour qui, et ce que tu n'arrives pas à faire de toi-même, le Seigneur est venu ce soir, et il va te délivrer au nom de Jésus, oui, il y a l'abandon de toute iniquité, tu ne choisis pas « Ah, j'ai eu ceci, je m'attache à ceci, je rejette ceci, mais je jouis de ceci, non, tu ne vas prendre de choisir sélectionner, parce que tu dois venir au Seigneur et te répentir, te détourner de toute iniquité, tu les abandonnes, moi je les abandonne, dis-le non, moi je l'abandonne, Dieu saura quand tu les abandonnes, Satan saura si véritablement tu l'abandonnes, ta conscience saura si véritablement tu l'as abandonnée, parce que la rédemption ne peut pas venir, la grâce ne peut pas opérer, sans l'abandon de toute iniquité, en Job 22, verset 21, Job, chapitre 22, lisons le verset 21, attache-toi donc à lui et tu auras la paix, tu joueras ainsi du bonheur, Amen, ce soir, le bonheur te parviendra, la grâce te parviendra, verset 22, verset 22, reçois de sa bouche instruction, et mets dans ton cœur, reçois les commandements de sa bouche, et mets dans ton cœur, ses paroles, verset 23, verset 23, dit, tu seras rétabli si tu reviens au tout-puissant, ce n'est pas revenir à l'église, ce n'est pas revenir à la religion, ce n'est pas une question de revenir à la justice de soi, je suis bon, je suis bon, je suis bon, non, tu n'es pas bon aux yeux du ciel, tu dois revenir au Dieu tout-puissant, qui tu, si tu reviens au tout-puissant, tu seras rétabli, ta vie ce soir sera rebâtie, cette vie qui s'est effondrée, plus de principes dans ta vie, tous les principes ont disparu, cette vie qui s'est effondrée, la conviction s'est effondrée, tu vis sans aucune conviction solide, ferme, la compromission s'est emparée de ta vie, la chair s'est emparée de ta vie, et quand ta vie est complètement dominée par la chair, le monde, par le diable, ta vie est renversée, mais ce soir, il y a un rétablissement, je n'ai pas entendu ton nom, mais non, il va rétablir ta vie, il va rétablir ton caractère, dans les conditions dans lesquelles nous vivons, dans le monde, et ici, dans notre pays, les conditions dans lesquelles nous vivons, la vie des gens, est tournée, passée par là, vous ne pouvez pas les prédit, pas le passé pour les prédit, non, il ne peut pas faire ça, amener au tribunal, appelez-moi comme témoin, je le connais, et je le connais, il ne peut pas faire ça, mais on ne peut plus tenir pour plusieurs aujourd'hui, ils n'ont plus de conviction, ils n'ont plus d'engagement, leurs vies sont totalement renversées, et si tu essaies, et tu dis, je le connais, quand on va vérifier les faits, on va dire, je l'amène à, tu dis, je suis désolé, le monsieur n'est pas ce que je pensais, donnez-lui tous les noms, tous les titres dans l'église, vous ne pouvez plus témoigner pour les religieux, je parle de toutes les églises pentecôtistes, évangéliques, vous ne pouvez plus les défendre, combien ne lisons-nous pas, il est pasteur, il est prédicateur, il a commis un viol sur une fille mineure dans son église, vous ne pouvez plus défendre quelqu'un maintenant, les vies sont renversées, mais maintenant, le Seigneur va rebâtir ta vie, je dis, le Seigneur va rebâtir ta vie, et tu reviendras au tout-puissant, et tu seras rebâti, rétabli, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, tu dois les éloigner, tu dois les confesser, les abandonner, et dis, Seigneur, pas ta grâce, seulement pas ta grâce, je mets de tout de cela, et pour toujours, je ne vais plus toucher cela, je ne vais plus sentir cela, je ne vais plus fumer cela, je ne vais plus boire telle, telle chose, je ne vais plus adorer les idoles, je me donne complètement à toi, tu les éloignes, et le Seigneur va écouter ta prière, ce soir, le salut est venu, ce soir, ta liberté est venue, Proverbe, 28, 9, Proverbe, 28, verset 9, 28, 9, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, pour ne pas écouter l'instruction, pour ne pas écouter le commandement, pour ne pas écouter les voix du Seigneur, même sa prière est une abomination, verset 13, verset 13, il dit, « mais celui qui cache ses transgressions, dites-moi, ne prospère point, comment cacher nos péchés, premièrement, les prédicateurs couvrent les péchés, ils ne parlent plus de nos péchés, ils ne parlent plus des péchés, de leurs congrégations, ce que nous entendons maintenant, « oh Dieu est bon, il a été toujours bon, il a noyé les gens qu'il a rencontrés autant de nouées, Dieu est bon, c'est ce que nous entendons de nos jours, mais dans sa bonté, Sodome et Gomorre, on périt, Dieu est bon, il envoie le châtiment sur Corée d'Athens et Abiram, il est bon, Dieu est aussi saint, et sa bonté ne contredit jamais sa sainteté, sa bonté ne va jamais contredit ses exigences, il veut que nous menons une vie qui manifeste l'honneur, révérence, à la mort de Jésus Christ, dans les moindres détails, il n'excuse pas les petits péchés, il ne survole pas les péchés ordinaires, il ne méprise pas, « ah, il est Dieu, il est bon, oui, il est bon, mais il est saint, et ce n'est pas un bon papa, papa, il n'est pas papa Noël, et tu dois abandonner l'iniquité, c'est pourquoi il dit, celui qui cache sa transgression, les pasteurs qui cachent les péchés, les amis cachent les péchés, ah, pourquoi est-ce que tu as fait ça, si je te reporte aux autorités, tu peux être enfermé, ah, comme c'est mes amis, j'ai caché ça, cette couverture ne prospère pas, parce qu'au dernier jour, chacun rendra compte, pour lui-même à Dieu, les individus cachent leurs péchés, ils aiment la louange des hommes, plus que le paradis du ciel, ainsi donc, parce que maintenant, si je le fais connaître, pour qu'ils comprennent, ah, voilà ce que j'ai fait, oui, voici ce que je fais, ils vont me manquer de respect, et je veux le respect plus que le ciel, je veux l'honneur, l'honneur des hommes, au-dessus de mon entrée au ciel, je sais que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur, je ne parle pas de ça maintenant, je veux l'honneur pour qu'ils me respectent, s'ils savent que c'est la vie que je mène, ils ne vont pas m'obéir, tu veux l'obéissance, vas-y, mais Dieu connaît ton cœur, tu caches tes péchés, celui qui cache ses transgressions, ses péchés, ne prospère point, mais, celui qui les avoue et les délaisse, vous voyez ces deux mots, sois ensemble de pair, celui qui les avoue et les abandonne, ils auront la miséricorde, la miséricorde pour toi ce soir, pour moi, moi, la miséricorde pour moi ce soir, la miséricorde qui apporte le salut, la miséricorde qui apporte la grâce de Dieu, la miséricorde qui apporte la bonté de Dieu sur notre vie, mais rappelez-vous, quiconque confesse et abandonne ses péchés, combien de fois n'as-tu pas confessé ses péchés, chaque dimanche peut-être, mais tu n'abandonnes pas, certains le font, chaque nuit, Dieu, tout au long de la journée, je sais que je me suis souillé là-bas, j'ai touché tel, j'ai bu ceci, j'ai fumé tant, j'ai giflé celui-là, je m'étais fâché, je n'ai pas pu m'empêcher, j'ai nuit, mais chaque nuit, tu confesses, tu confesses, mais tu n'abandones jamais la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, le salut de Dieu, c'est pour ceux-là qui confessent et abandonnent, tu auras la miséricorde de Dieu ce soir, j'aurai la miséricorde de Dieu ce soir, que Dieu le confirme dans ta vie au nom de Jésus, quatrièmement, la conversion à la véritable transformation, la conversion à la véritable transformation, chaque fois que tu entends parler de la conversion, c'est un changement, il y a une transformation, tu changes de l'ancien à la nouvelle vie, et ce soir, après la prière, quand tu abandonnes ta vie à Christ, quand tu te donnes de tout cœur au Seigneur, ce soir, je verrai cette conversion sur ton visage, tu étais colérique, colérique, tout le temps, un homme en colère, femme colérique, homme colérique, femme, garçon colérique, tu évolues dans ta vie ayant un visage colérique, et tu te fâches quand le vent saut, tu te fâches quand la pluie tombe, tu te fâches quand le soleil brille, tu te fâches contre les amis, tu te fâches contre même tes voisins que tu n'as jamais contre, tu es seulement en colère, en colère, en colère, tout le temps, mais ce soir, la transformation viendra dans ta vie, Dieu a écouté ton amène, et quand cette transformation a lieu, toute la colère, une personne qui met sa vie dans la colère, il n'est pas content du monde, il n'est pas content de ses voisins, il trouve toujours quelque chose à dire, il critique tout le temps, et il agit toujours de façon à montrer que je n'approuve rien, rien du tout dans mon monde, mais, quand tu viens au Seigneur, et la conversion a eu lieu, et il y a un changement dans ta vie, si un tel changement, une telle conversion, si une telle transformation n'a pas touché la colère du passé, et c'est toujours là, il n'y a pas le sourire sur ton visage, et il y a la miséricorde, et il y a l'amour, et tu ne penses pas, je veux, je veux, je veux, il doit se courber devant moi, il doit se prosténer devant moi, maintenant même, que tu as un changement, quand il veut se prosténer, tu prends la, tu tiens la, mais tu es un homme comme moi, je suis une femme comme toi, et je ne suis pas plus grand que toi, c'est la grâce qui m'est parvenue, la grâce aussi t'es parvenue, tu ne cherches pas, l'estime, l'honneur des gens, et les gens doivent payer de leur vie, avant qu'ils ne puissent te plaire, non, la colère partit au nom de Jésus, voyez la transformation que nous avons, la conversion qui se produit, dans nos vies, voyons 1 Corinthiens, au chapitre 6, verset 9, et en Corinthiens 6, à partir du verset 9, ne savez-vous pas, que les injustes, n'hériteront pas, le royaume de Dieu, l'injustice, ne savez-vous pas, que les injustes, n'hériteront point, le royaume de Dieu, la justice pharaïsique, ils sont justes à l'extérieur, mais dedans, ils sont injustes, ils sont pécheurs, ils sont impies, ne savez-vous pas, que tous ces fréquenteurs d'église, ces religieux, tous ces personnes hautement estimées, qui sont injustes, n'hériteront point, le royaume de Dieu, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, que nous mentionnons ça ou pas, c'est écrit avant notre naissance, c'est écrit, avant même, que tu ne grandisses, pour commettre la fornication, c'est un écrit, même, pendant que tu commets la fornication, la parole est là, après avoir commis la fornication, et tu utilises le visage du, ah, quand tout le monde te regarde, tu les regardes, tu veux parler, ah, et après, même, quand tu le fais, ce mot a été écrit, et même si je ne le lis pas, la parole est là, et Dieu ne va pas te juger par ma prédication, il ne va pas te juger par sa parole, et quand nous apparaîtrons devant lui, au dernier jour, il va ouvrir sa parole, il ne va pas vérifier, sur les médias sociaux, sur ma prédication, non, c'est sa parole, et si tu as contredit sa parole, si tu as mené ta vie, contrairement à sa parole, que je le mentionne ou pas, tu veux le, tu le, tu feras face à Dieu, au dernier jour, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, tu peux donner des raisons, pour ton idolâtrie, tu peux dire, bon, mon grand-père, m'a transmis ça, mon papa, mon papa m'a transmis ça, et papa, ne l'appelle pas idolâtrie, il l'appelle culture, papa n'appelle pas ça idolâtrie, il l'appelle ça tradition, quel que soit le nom que tu donnes à cela, Dieu, c'est ce qu'il a dit, et si tu, ne laisses pas l'idolâtrie, parce que tu dis, ah, ça c'est notre culture, ça c'est notre tradition, au dernier jour, tu, te retrouveras face à face avec Dieu, et si tu, peu importe, d'où tu viens, ni les idolâtres, ni les adultères, parfois les adultères, elle devient la chose principale, dans certaines sociétés, c'est ce que tout le monde fait, et si certains, parmi nous venons, nous disons, quand tu regardes une femme, pour la convoiter, tu n'as encore rien fait, tu as déjà commis ça, dans ton cœur, tu es pasteur, c'est quel type de prédication ça, si tu penses à cela, qui, peut aller au ciel, oui c'est vrai, c'est vrai, si tu penses à cela, pensez à Noé, qui pourra aller, dans l'arche, seulement, Noé, et cette personne, Dieu ne va pas changer sa parole, ou changer son standard, ou tel, tel monsieur, ou tel madame, il dit, les idolâtres, et les adultères, n'hériteront point, le royaume de Dieu, pourquoi est-ce que nous venons ici, parce que nous voulons aller, dans le royaume de Dieu, je prie, que tu ailles, dans le royaume, au nom de Jésus, mais, la fornication, ne va te disqualifier, l'adultère, va te disqualifier, même si on dit, ah, je ne fais pas la vraie chose, ah, c'est quoi la vraie chose, je laisse seulement toucher, de façon, sur les parties délicates, ça, aux yeux de Dieu, c'est la fornication, c'est l'adultère, il veut, que tu sois pardonné, il veut, que tu sois libéré, et dit, ni les efféminés, ni, les cupides, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront, le royaume, aucun d'eux, n'hériteront, le royaume de Dieu, moi, je vais hériter, le royaume de Dieu, moi, je vais hériter, dis-le pour toi, haute voix, je vais hériter, le royaume de Dieu, il faut alors, la conversion, la conversion, vous voyez le verset 11, il dit, et c'est là, ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais, vous avez été lavé, il doit vous laver, il doit vous purifier, mais, vous avez été sanctifiés, mis à part, mais, vous avez été justifiés, au nom du Seigneur Jésus Christ, et par l'Esprit de notre Dieu, la transformation, quelqu'un crie, transformation, et ça va arriver, dans toutes nos vies, au nom de Jésus, mon ami, peut-être, te professes, être né de nouveau, Dieu, merci pour cela, si c'est vrai, ce n'est pas ce que tu professes, c'est ce que nous voyons, dans ta vie, ce n'est pas seulement, je suis né de nouveau, je suis né de nouveau, je suis né de nouveau, mais, depuis que tu es né de nouveau, dis-moi, et l'ivrognerie, une fois en passant, tu dois revenir à Dieu, parce que, même une seule fois en passant, l'ivrognerie, la fumée, que tu fumes l'ordinaire, ou tu fumes marijuana, ou quoi que ce soit, ça va te disqualifier, du royaume de Dieu, et, la fornication, et, la pornographie, et, l'adultère, ah, pasteur, c'est nous, nous allons dans cette direction là, à plusieurs fois, dans la vie d'accord, tu dois revenir à Dieu, tu es né de nouveau, mais tu es rétrogradé, tu es né de nouveau, mais tu es retourné à terre vos vissus, tu dois revenir au Seigneur, et le Seigneur, va transformer ta vie ce soir, Amen, voyons, le dernier élément, cinquièmement, l'enrôlement, maintenant, au ciel, l'enrôlement, maintenant, au ciel, je peux vous dire clairement, Dieu est sur le point, d'écrire ton nom, dans le livre de vie, et, quand il écrit ton nom, dans le livre de vie, il va ôter ton nom, du livre, de la queue, du livre, de ceux-là, qui se donnent la licence, la liberté de faire ce qu'ils veulent, partout, en tout lieu, quiconque les voit, ou quiconque ne les voit pas, et, ils se sont livrés, ils se sont donné la liberté, de vivre dans le péché, mais, ceux qui, laissent cette liberté, se permis, ce soir, ils disent, je veux la vie, je veux la libération, je veux une nouvelle vie, cette nouvelle vie, te parviendra, et il écriera ton nom, dans le livre de vie, au ciel, et si, tu as péché, et s'il y avait le péché, qui te liait, ce soir, Dieu va briser, ces chaînes, ce jour, du péché, de ta vie, ce soir, au nom de Jésus, j'aime, la main, de la Oda, en Luc, au chapitre 10, verset 17, Luc 10, 17, les 70, revient, avec joie, ce soir, tu retourneras, à la maison, avec la joie, parce que, le Seigneur, va te guérir, le Seigneur, va te délivrer, le Seigneur, va te pardonner, et l'Esprit, de Dieu, rendra témoin, dans ton cœur, que tes péchants, étaient pardonnés, et tu retourneras, à la maison, avec la joie, du salut, la joie, de la guérison, la joie, de la délivrance, voyons ceci, les 70, revinrent, avec joie, disant, Seigneur, les démons, même, nous sont soumis, en ton nom, il te donnera, le salut, et il te donnera, son nom, spécialement, pour toi, il est spécialement, pour toi, comme tu as sauvé, partout tu seras, quand le démon, quand les maladies, quand la mort prématurée, te parviendra, et dit, au nom de Jésus, ils vont fuir loin de toi, Seigneur, même les démons, même les démons, nous sont soumis, en ton nom, verset 18, Jésus, Jésus le dit, je voyais, Satan, tomber du ciel, comme un éclair, tomber du ciel, toutes les puissances, des démons, qui tourmentent, ta vie ce soir, ils tomberont, et tomberont, dans l'abîme, ils ne vont plus déranger, ta vie, si tu viens, tu abandons ta vie, à Christ, et tu dis maintenant, je lève ma main, dans la soumission totale, et je viens au Seigneur, ce soir, les démons fuiront, ce soir, les maladies disparaîtront, ce soir, toutes ces dévastations, de ta vie passée, sont annulées, au nom de Jésus, voyons le verset 19, verset 19, voici, je vous ai donné, le pouvoir, qu'est-ce que ces gens-là, quand tu viens à Christ, et tu dis, je veux ceci, cette grâce unique de toi, je veux, cette grâce universelle, de ta part, pour effacer, tout mon passé, pour me donner, une nouvelle vie, et te donne, cette nouvelle vie, et te donnera, la puissance, donnez-moi, le bon amène, le pouvoir, sur les faiblesses, du passé, voici, ma faiblesse, chaque fois que je vois, cette chose-là, dans la bouteille, oh, je m'oublie, et la chambre, prend le dessus, sur moi, ce soir, et te donnera, le pouvoir, de vaincre cette chose, oh, pasteur, mon problème, chaque fois que je vois, cette chose, emballée, les feuilles, desséchées, là, et qu'on a emballé, avec un papier, là, et je vois, une autre personne, qui met la chose, dans la bouche, et la fumée, sort, de sa bouche, je m'oublie, et ça, me domine, tout ce qui te dominait, par le passé, il va te donner le pouvoir, pour les vaincre, la puissance, je vous ai donné le pouvoir, tu es toute la puissance, de l'ennemi, tu les sépans, les scorpions, tu marcheras sur eux, et tu marcheras sur ces pépans, dans le rêve, tu marcheras sur eux, dans la journée, nous devons les vaincre, tu marcheras dessus, et c'est toute la puissance, de l'ennemi, donnez-moi un bon amène, je ne voulais pas faire ça, l'ennemi, m'a poussé à le faire, il n'a pas le pouvoir, sur les ennemis, je ne voulais pas le faire, les ennemis, de la vie, des gens, de leur progrès, ils m'ont donné, tel montant, il m'a dit, de les chercher, je ne voulais pas le faire, oh, mon ennemi, m'a poussé à le faire, mais à part d'aujourd'hui, aucun ennemi, ne te poussera à faire, quoi que ce soit, parfois, ta chair, est ton ennemi, et cette chair, sera vaincue ce soir, et tu ne vas pas dire, ce n'est pas moi, oh, j'ai un bon cœur, je veux servir, Dieu, je mets ma chair, ma poussé à le faire, ta chair, ne va plus te pousser, à faire quoi que ce soit, tu auras le pouvoir, sur la chair, sur cet ennemi, j'ai le pouvoir, Jésus, Jésus m'a donné le pouvoir, et il te donnera ça ce soir, ta vie sera totalement nouvelle, au nom de Jésus, et il dit, sur toute la puissance, toute la puissance de l'ennemi, et rien, ne pourra vous nuire, c'est ce que la grâce fait, dans nos vies, la grâce, nous a franchis, libres du péché, nous a franchis, de la maladie, nous a franchis, de Satan, voyez le verset 20, verset 20, il dit, cependant, ne vous réjouissez pas, cependant, ne vous réjouissez pas, ne limitez pas votre joie, ah, mes yeux avaient ouvert, oui, ils vont s'ouvrir, mais ne limites pas ta joie, cela, oh, mon corps a été guéri, oui, ton corps sera guéri, ce soir, au nom de Jésus, mais, ne limites pas ta joie, à cela, alors, il a fait la provision, pour moi, oh, j'ai les provisions abondantes, oui, c'est vrai, ne limites pas ta joie, à cela, mais, cependant, ne vous réjouissez pas, de ce que, les esprits, vous sont soumis, mais, réjouissez-vous, de ce que, vos noms, sont écrits, où, dites-moi, à haute voix, et vous savez, Jésus-Christ, n'avait pas encore été à la croix, mais, en vue de ce qu'il fera, à la croix, il avait dit, à donner le pardon, fils, tes péchés sont pardonnés, quand nous sommes pardonnés, nos noms sont écrits, au ciel, il a dit à cette femme, tes péchés qui sont nombreux, elle pleurait, elle était attristée, elle n'aimait pas la vie, qu'elle menait, elle confessait, dans le but d'abandonner, Jésus a dit, tes péchés qui sont nombreux, ils sont tous pardonnés, le nom, écrit au ciel, c'est en tout maintenant, j'ai dit, c'est en tout maintenant, mais, réjouissez-vous, de ce que, vos noms, sont écrits, au, ou, sont écrits, au ciel, c'est ça, les gens sont encore à penser, à ceci est arrivé, mais, nous retournerons, à notre vie passée, leurs noms ne seront plus au ciel, Judas Iscariot, qui va passer par là, qui suit Jésus, mais, il a un lien avec les pharisiens, combien vous voulez me donner, son nom, si c'était au ciel avant, sera effacé, son nom, n'était plus au ciel, où est Judas Iscariot maintenant, il a dit, où est Judas Iscariot maintenant, Judas, dites-le à haute voix, il a quitté son oeuvre, il a tout laissé, en suivant Jésus-même, il avait des liens, avec ceux qui voulaient crucifier Christ, mais toi, si ton nom d'atteint le livre, tu dois abandonner l'iniquité, tu dois t'appuyer sur le rédempteur, il ne va pas donner tes péchés ce soir, donnez-moi un bon amène, il va guérir toutes tes maladies ce soir, et il te fera du bien dans ta vie ce soir, et il écrira ton nom, dans le livre de vie au ciel, oh, je serai là, je serai là, l'enrôlement maintenant, au ciel, la tête baissée, les yeux fermés, la tête baissée, les yeux fermés, le Seigneur veut écrire ton nom, dans le livre de vie au ciel, il veut que tu abandonnes le péché, il veut que tu abandonnes Satan, il veut que tu abandonnes les idoles, il veut que tu abandonnes toutes les traditions, il veut que tu abandonnes toute la culture, toute la culture qui te poussait à désobéir à Dieu, Dieu est suprême, toute la culture, toute la tradition, toute l'habitude, toute mauvaise pratique, tout péché, toute l'idolâtrie, et toute l'abomination, toute mauvaise chose, qui n'est jamais entrée dans ta vie, alors il veut maintenant, que tu viennes à lui, détourne ta vie, ton cœur, de toutes ces choses, du passé, Seigneur je viens, à toi, où es-tu, lève la main, si c'est ton désir, Seigneur je viens, Seigneur je viens, et il écrira ton nom au ciel, Seigneur je viens, j'abandonne mes péchés, j'abandonne mes mauvaises pratiques, j'abandonne mes iniquités, j'abandonne mes péchés secrets, mes péchés publics, l'idolâtrie, adultère, fornication ôtée, fornication touchée, abandonnée, l'ivrognerie, abandonnée, fumée, abandonnée, et tout ce que les gens, me poussent à vouloir faire, je les abandonne, parce que ce sont, c'est des abominations, aux yeux de Dieu, lève alors ta main, tu veux ce pardon, tu veux, cette grâce unique de Dieu, lève cette main, cette grâce universelle de Dieu, tu veux, ce pardon gratuit, que Dieu veut te donner maintenant, lève ta main, tu te lèves ta main, que Dieu te bénisse là-bas, en ligne là-bas, Dieu veut te donner, une convention claire, et le salut total, comme tu lèves la main, si tu lèves la main, que Dieu te bénisse, mets-toi debout, nous allons prier ensemble, je lève ta main, qui dit, tu dis Seigneur, j'abandonne le passé, je viens, à la nouvelle vie, lève ta main, partout tu es, et mets-toi debout, mets-toi debout, lève-toi debout pour Jésus, debout pour sa grâce, debout dans la foi, sachant, tous ceux, qui croient en lui, il leur a donné, le privilège, et le pouvoir, de devenir, enfant de Dieu, fille de Dieu, et tous ceux, qui croient en son nom, où es-tu là-bas, comme tu lèves la main, mets-toi debout, comme tu te lèves, parle à Dieu, dans la prière, dit Seigneur, je veux, cette grâce unique, dans ma vie, parle au Seigneur, dans la prière maintenant, je veux ta miséricorde, qui pardonne, dans ma vie, ta compassion, qui sauve, un misérable comme moi, donne-moi cette compassion, et la transformation, le changement, le changement de vie, qui survient, comme résultat de la foi en Christ, accorde-la moi, ce pardon, cette libération, cette nouveauté de vie, il te l'accordera, parle seulement à Dieu dans la prière, la grâce, qui vient, par survoler nos péchés, mais, qui nous a franchis du péché, il le fera maintenant, dit Seigneur, j'ai confessé, et j'ai abandonné, je crois, et ce sera fait, dans ta vie, maintenant, je vais prier, finir la crouture, la prière, dit Seigneur, je te remercie, je crois, que mes péchés sont pardonnés, Seigneur, je crois, que la condamnation est ôtée, Seigneur, je crois, une nouvelle vie, mais parvenue, parle à Dieu, et si tu le dis, accepte cela, attache-toi à cela, et crois, que ton nom, est maintenant, écrit, au ciel, je prie pour vous maintenant, toujours la main levée, gardez-la levée, Père, tu es un Dieu aimable, Dieu compatissant, Dieu miséricordieux, tu es miséricordieux, envers les péchés, les pécheurs, afin, que comme nous t'invoquons, même, le premier des pécheurs, le plus grand des pécheurs, le plus violent des pécheurs, ton pardon, vient, à tout le monde maintenant, manifeste Seigneur, cette grâce, unique, universelle, dans le cœur, dans la vie, de tout le monde maintenant, au nom de Jésus, que la joie du salut, la joie de la conversion, la joie de la transformation, parvienne à chaque vie maintenant, au nom de Jésus, la grâce maintenant, pour continuer, à mener une nouvelle vie, une vie convertie, une vie radieuse, et une vie, qui a été retirée du péché, accorde à chacun maintenant, au nom de Jésus, Seigneur, je prie, ton peuple sortira, dans la joie du salut, la joie de la conversion, la joie de la nouvelle vie, pour que tout le monde voit, même, dans leur vie, dans leur nouveau mode de vie, qu'il y ait un changement, merci Seigneur, merci Seigneur, dis le nom, merci Seigneur, au nom de Jésus, nous prions, que Dieu bénisse, toujours debout, nos conseillers, viendront vers vous là-bas, et ton nom est déjà écrit au ciel, maintenant, nous voulons noter ton nom, et faire ce que le ciel a fait, te concernant, afin qu'il te maintienne, dans la communion, et nous allons t'aider, à te développer, dans le Seigneur, prenons donc, quelques minutes, pour que nous puissions noter, ton nom et tes détails, que Dieu bénisse, vous qui êtes en ligne, nous allons vous, montrer, les liens, par lesquels, vous pouvez envoyer votre nom, que Dieu bénisse chacun, Amen, soyez les bienvenants, dans le royaume, le Seigneur qui t'a sauvé, va te maintenir, au nom de Jésus, nos conseillers sont là, donnez-le, les informations nécessaires, afin que nous puissions, continuer à vous suivre, pour vous aider, dans votre nouvelle foi, Commencez à remercier Dieu, parce que ce soir, le Seigneur va vous toucher, il va vous toucher, si vous nous suivez en ligne, vous avez donné votre vie à Christ, après le message du passé, ce soir, il y a un lien, cliquez dessus, et remplissez-le, nous puissions vous aider, dans votre nouvelle marche, avec Christ, si vous nous suivez, la radio, bien la télévision, et vous venez à peine, de donner votre vie à Christ, envoiez vos noms, numéro de téléphone, votre adresse, par SMS, ou par WhatsApp, sur le numéro, plus 234, 91, 54, 44, 92, 63, je reprends, plus 234, plus 234, 54, 44, 92, 63, il y aura, une séance spéciale, pour ceux qui donnent leur vie au Seigneur, au cours de ce programme, au cours de ce programme, et pour ceux qui sont au lieu alpha, ceux qui l'ont fait sur place, au lieu principal, ils auront la séance demain, nous vous attendons demain, parce que, il y a beaucoup à faire dans vos vies, il y aura le banquet, de tous les croyants, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, au cours de cette croisade, le dimanche, le 6 octobre, 2024, dans toutes nos églises, de par le monde, on vous donnera plus de détails, à ce sujet, votre pasteur, sera content de vous avoir, au cours de ce banquet spécial, ceux qui sont au lieu alpha, donc nous vous espérons, pour que Dieu puisse vous bénir, venir, les aveugles verront ce soir les paradigmes vont marcher je le fera dans ta vie Dieu va vous visiter continuez quel que soit le problème que vous avez parlez-en à Dieu dites au revoir à ce problème parce que vous ne le verrez plus Dieu va les ôter donc partout dans nos nations n'importe où nous sommes occupons-nous de ceux-là qui ont levé la main ce soir et qui ont donné leur vie au Seigneur donnez-leur les fiches de décision aidez-les parce que Dieu va vous utiliser pour les aider et ceux-là qui ont des problèmes des difficultés soyons dans la prière parce que tout à l'heure le Seigneur va nous visiter présentons donc nos problèmes nos difficultés à Dieu nos maladies à Dieu dans la prière parce que ce soir Dieu fera quelque chose le Seigneur va toucher chacun par l'onction spéciale toujours sera brisé dans la vie des uns des autres au nom de Jésus conseiller dépêchons-nous s'il vous plaît pour que l'homme de Dieu il vienne prier pour nous et pas l'onction ce soir toujours sera brisé toujours sera brisé le jour de ta vie sera brisé tu ne les verras plus ils vont te quitter ce soir et pas l'onction pour que l'onction C'est parti. 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 Amen. C'est parti. 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 Amen. C'est parti.